Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le mois de février 2024. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, patiangel.fr ou patiangel.fr, vous pouvez me contacter par mail. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la première quinzaine de février. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et semestrielle également. Et les sentimentales. Il y a vraiment plusieurs vidéos qui sont en cours ici. Allez, on va aller voir avec le tarot, l'énergie qui vous accompagne positive du mois. Pour vous les scorpions. Alors, nous avons le 6 de bâton. On vous parle ici de héros de victoire. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais y arriver. Les cartes, elles sont très épaisses. Les énergies négatives à transcender, ça sera le 8 de coupe. Et les énergies de la fin du mois, si j'arrive à la prendre. Allez, c'est celle-ci que je veux. On vous parle ici du valet de Donier. Alors, je vous explique tout ça. On vous dit ici que vous allez être dans une énergie de victoire, les scorpions. Triomphe, il y a quelque chose. Vous allez triompher. Vous allez être mis sur un piédestal. Vous allez être félicité. Il y a quelque chose, en tout cas. Ou peut-être que vous recherchez justement à vivre ces efforts qui vont être récompensés. On vous parle ici de remerciements. Là, on va les voir. Pour moi, c'est plutôt positif. Enfin, on vous dit ici que par contre, pour avoir peut-être ce triomphe, vous allez peut-être devoir, on me dit ici, 8 de coupe, c'est vous éloigner de quelque chose. Voilà. Et chercher sa 9e coupe justement pour être bien. Donc, parfois, c'est un peu pas contre-coeur. Mais il y a des petits trucs où ça fait un petit peu mal de devoir s'en aller, de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Mais on me dit que c'est pour une quête spirituelle, pour vraiment évoluer, pour grandir. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien, qui sera bien pour vous. Ou c'est pas, on fait pas ça juste pour faire beau, quoi. Et là, on vous dit ici, l'énergie de la fin de mois, vous êtes dans une énergie de valet de denier. Donc, c'est ça. Le valet, c'est un nouveau commencement. C'est une énergie qui est jeune. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Alors, peut-être que vous allez reprendre une formation. Le valet de denier, ça peut être quelqu'un qui s'exerce, un apprenti, qui sème ses nouvelles graines, qui en prend, qui met en pratique aussi peut-être des compétences. C'est comme je vous ai dit. Peut-être que vous avez fait une formation, vous avez eu un concours ou je ne sais pas. Et là, vous êtes en train de planifier quelque chose. Et pour cela, vous allez devoir vous éloigner de certaines choses. Donc, vous le direz en commentaire, si vous voulez, ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être plein de choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On vous dit un véritable cadeau qui arrive vers vous. On parle d'une grande joie. Et on me parle ici de prise du coup. Vous allez devoir prendre des distances. Ben oui, c'est ça, le vide de coupe. Vous voyez, tout est réuni. On vous parle ici santé émotionnelle, prise de hauteur. Vous allez être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vous aussi. Peut-être que vous devez quitter quelque chose aussi par rapport à votre santé. Vous allez prendre de la hauteur. On me dit ici par rapport à une situation. Peut-être que vous allez quitter une situation. Alors, ça peut être une région par rapport à la santé. Il y a des gens, ils partent à la montagne pour mieux respirer, par exemple. Ou parce que dans le nord, par exemple, il fait trop humide. Ça ne va pas pour certaines maladies, comme par exemple la sclérose en plaques. Ou les gens qui ont de l'arthrose, etc. Bon, je crois que c'est des exemples. Ou ça peut être aussi, vous allez quitter, je vous ai dit, une région parce que vous êtes muté. Vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même ici et de votre santé. Ou pour certains, c'est peut-être aussi la réussite. Vous avez peut-être, vous sortez d'un burn-out, d'un cancer ou j'en sais rien. Et là, on me dit, vous allez vous écouter. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez prendre des distances. Peut-être avec un travail que vous ne pouvez plus faire parce que ça vous fatigue trop ou ça ne correspond plus. Voilà, ça peut être plein, plein de choses. En tout cas, on vous dit qu'il y a des cadeaux, il y a de la chance, il y a de la joie. On me dit que vous allez vouloir vous projeter. On me dit, mais il faudra prendre la distance avec la culpabilité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes heureux, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance, c'est quelque chose de super. Mais à côté, il y a quelque chose que vous devez lâcher ou vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Et on vous dit que du coup, il y a du changement. On me parle de changement, de prise de hauteur. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez devoir peut-être laisser des amis, des collègues. On vous dit, vous allez devoir prendre de la hauteur aussi par rapport à l'amitié. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous suivre. Et on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé. Oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, ensuite, au niveau avec l'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline, on vous redit la renommée. C'est comme le 6 de bâton. La renommée dans le Béline, c'est exactement la même carte. Campagne santé, on a eu la santé aussi dans l'oracle des miroirs. Donc là, on vous dit bien que ça y est, vous retrouvez peut-être que, comme je vous ai dit, vous sortez d'un problème de santé. Ou peut-être vous sortez d'un burn-out, vous sortez de quelque chose qui a été très compliqué. Peut-être aussi d'un divorce compliqué ou d'un célibat. Ou je ne sais pas, il y a eu quelque chose pour vous qui a été très fatigant. Ou peut-être voir, vous avez eu des soucis de santé à cause de ça. Et on me dit que ça y est, vous êtes en quiétude. Vous êtes guéri de quelque chose et vous retrouvez votre renommée. Et en plus, vous avez la carte bleue. Donc là, la carte bleue, c'est vous êtes protégé. Les énergies sont positives. Ça enlève toutes les mauvaises énergies des autres cartes. Donc ça diminue les mauvaises énergies du moins. Enfin, ça annule, je dirais. Donc là, il n'y a pas de mauvaise carte. Donc ça ne peut que l'amplifier. Et là, on me dit qu'il y a l'amour. Ça y est, vous retrouvez aussi de l'amour pour vous-même. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter aussi à votre clairvoyance, votre réveil, votre amour. Il y a un pardon qui s'opère aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous allez prendre de la distance aussi par rapport à ça. Il y a peut-être eu des soucis avec des personnes. Et on vous dit ici que du coup, c'est comme une phase d'apprentissage pour vous. Vous allez, vous partez vraiment vers un nouvel amour, une nouvelle façon de penser, d'aimer. Voilà. Donc on va aller voir cette carte. Bon, il y en a deux. Oui, on vous dit que vous êtes dans la nativité, la nouveauté. Il y a du renouveau dans votre vie, des nouvelles énergies. Oui, on vous dit, ça y est, c'est la fin de la fatalité. Vous sortez d'une période qui a été très compliquée, on me dit. Et là, vous reconnectez. Cette période, c'était nécessaire, on vous dit, pour vous reconnecter peut-être à vous-même. Vous étiez peut-être complètement déconnecté de l'amour, déconnecté de votre corps physique. Il y a des gens, c'est ça, ils sont plutôt dans le matérialisme. Ils vont aller travailler comme des fous. Ils vont se faire mal. Ils sont plus connectés à leur famille, à leur amour ou leur amour pour eux-mêmes. Et du coup, l'univers leur met des choses sur le chemin et ils sont obligés de comprendre. C'est un éveil, c'est une leçon de vie. Oui, c'est ça, il y a eu une ruine. C'est ce que je ressens ici. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Il y a eu un effondrement. Il y a eu quelque chose qui a été très compliqué pour vous, qui vous a vraiment affecté au niveau de l'amour. Alors, ça peut être quelqu'un qui est décédé ou ça peut être quelqu'un qui vous a quitté ou vous avez dû la quitter, cette personne, ou ça peut être un travail. Vous devez quitter un travail. Vous pouvez plus faire ce que vous aimez peut-être aussi. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et là, on vous dit, du coup, c'est pour vous, vous allez devoir, on me parle ici de... Il y a une réussite, il y a de la nouveauté. On parle d'héritage. L'héritage, pour moi, c'est... Vous allez vous reconnecter peut-être à quelque chose d'ancien. Vous voyez, l'héritage, ça peut être aller... Vous allez prendre conscience que, en fait, vous auriez toujours, par exemple, aimé être peintre ou, je ne sais pas, chanteur ou, je ne sais pas, garde forestier. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. La campagne santé, justement, ça me fait penser à ça. Ou travailler avec les plantes dans l'éveil pour les personnes, etc. Et vous allez être dans la nouveauté, justement. Vous allez être dans cette quête spirituelle de travailler pour être dans la réussite pour ça. Mais pour vous, c'est vraiment... C'est inattendu, en fait. Bon, après, ça peut être aussi... Il y a peut-être eu un décès dans votre famille. Ça vous a beaucoup perturbé. Et on me dit, ça y est, vous vous relevez. Vous êtes en train de vous relever. On parle d'héritage. Bon, après, moi, je pense plus que c'est de l'héritage. C'est plutôt des connaissances anciennes que vous aviez. Ou vous avez réussi quelque chose. Peut-être... Vous aviez déjà peut-être fait une formation il y a quelques années. Vous n'avez jamais appliqué cette formation. Et vous allez peut-être vous mettre à votre compte ou des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. Allez, on va aller voir Mission de vie pour voir si on n'a pas un petit détail. Alors, on vous dit ici, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il faut avoir le courage. Ben oui, parfois, ce n'est pas facile de quitter un travail, un amour, une famille, une région. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est compliqué parfois, c'est sûr. Mais bon, quand on veut être dans sa quête spirituelle, on s'écoute et on veut être dans sa mission de vie. Parfois, il faut quitter des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est ça aussi. En tout cas, pour moi, c'est ce que vous allez faire. Parce que Valet de Donier, c'est quelque chose de nouveau, comme un nouvel apprentissage. Alors, on vous dit, famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Dis donc, cette carte, elle est sortie sur plusieurs signes. Allez voir si vous avez votre signe lunaire, votre signe ascendant. Allez voir si cette carte est sortie pour vraiment beaucoup de signes. Je ne sais plus lesquels. Elle est sortie déjà pour le dernier que je viens de faire, c'est des lions. Elle était sortie, cette carte. Et après, je ne sais plus. Donc là, on vous demande d'aller... Alors, vous voyez, héritage, famille, ça me fait penser aussi à... Pour certains, vous allez peut-être vous reconnecter à un don qui vient de votre famille. Par exemple, je ne sais pas, l'agriculture. Pour certains, ça va être tout ce qui est les vins, le vin. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ou ça peut être, je ne sais pas, moi, une passion pour le dessin, la peinture. Ou, je ne sais pas, élever des vaches. Voilà. Donc là, on vous dit, vous allez vous reconnecter à quelque chose qui est familial. Vos ancêtres, vous allez aussi... Ça va vous permettre aussi peut-être de transcender quelque chose qui n'avait pas été terminé. Parfois, on a ce devoir de le faire. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, s'il y a des nouvelles choses, de belles choses. Alors là, on vous parle ici de stabilité, de fidélité, en tout cas. Sincérité, loyauté. On me dit ici que vous allez être dans une... Le mois de février, pour vous, ça va être... Vous allez être dans la stabilité, la fidélité pour vous-même, déjà. Et entouré aussi de personnes stables. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a eu des blessures. Mais là, on me parle de transformation. Ça y est. Vous retrouvez... J'ai l'impression que pour certains, il y a eu un décès ou il y a eu quelque chose qui vous a blessé au niveau sentimental, émotionnel. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être la fin d'une relation également. Mais là, on me dit que vous allez de nouveau communiquer. Il y a une communication qui reprend avec quelqu'un. On parle de surprise. Vous allez être surpris des communications que vous allez recevoir. Alors, peut-être aussi avec des gens, vous n'aviez plus de nouvelles. C'est possible. Parce qu'on avait vu la distance par rapport à des amis aussi. On avait vu que peut-être que vous vous sentiez un peu seul. Et là, on me parle de chance. La communication sera une chance pour vous. Et on vous dit que vous allez sortir de cette emprise. Peut-être que vous allez aussi communiquer beaucoup avec votre ancien travail. Pour dire, je m'en vais. Cette fois, je ne suis plus dans l'emprise de ce boulot-là qui me tue. Ou une relation avec quelqu'un qui était merdique. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a eu des blessures. On vous dit ici, vous êtes maintenant dans le lâcher-prise. Vous êtes dans votre stabilité. Pour vous, c'est une véritable surprise. Ça a pris du temps. La transformation opère. Ça y est. Et on me dit que vous retrouvez votre équilibre. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, complètement un changement de vie. qui fait que vous allez retrouver votre alignement. Pour vous, c'est vraiment surprenant. Ça a pris du temps. Mais là, ça y est. Ce mois-ci, c'est le mois. C'est pour ça que vous allez être un peu comme un retour du héros. C'est un peu ça. Vous êtes battu. Vous avez combattu. Et ça y est. Là, vous allez être récompensé. Clairement. Vous retrouvez la stabilité, l'équilibre. Que dire de plus ? Je ne peux rien dire de plus. C'est un équilibre. C'est quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose de compliqué qui a été vous reconnecter vraiment à vous, en fait. Et c'est ce qui est nécessaire. Après, ça peut être aussi dans un couple. Peut-être qu'il y a eu une emprise avec quelqu'un. Vous étiez peut-être. C'est vous ou c'est cette personne qui était trop sous l'emprise de vous. Vous étiez vous, peut-être, sous l'emprise de l'autre ou autre. Et vice-versa. Et on me dit ici que vous allez retrouver. Vous allez communiquer différemment. Et le fait d'avoir travaillé sur vous aussi. Vous reconnecter peut-être à certaines choses. Ou aller travailler des pouvoirs transgénérationnels. Ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Et pour vous, ça va être une véritable surprise. Voilà. On vous dit qu'en tout cas, il y aura une opportunité, une chance. Et vous allez vous faire confiance. Faire confiance en la vie. Vous allez oser sauter dans le vide. Et on parle ici de communication de bonté. Ça sera des communications beaucoup plus riches. On vous dit ici avec des personnes de cœur. Ou c'est vous qui allez ouvrir votre cœur. On vous dit que vous allez oser ouvrir votre cœur. Donner votre générosité. Ou recevoir aussi. On parle beaucoup de beauté, de bonté aussi. Sur l'emprise, nous avons la rencontre. On vous dit que vous n'êtes plus sous l'emprise de certaines rencontres. Alors peut-être que vous faites attention à qui vous parlez, à qui vous donnez. Ou là, c'est peut-être vous qui lâchez une emprise que vous aviez du passé. Vous osez aller de l'avant. Et on me dit que vous osez rencontrer des personnes. Avec de belles personnes, en tout cas. Là, on vous parle ici que suite à la blessure, vous retrouvez la stabilité et la fidélité. Donc à mon avis, vous avez été trahi. Sur la fidélité, on a le couple. Ça y est, on vous dit qu'il y a une stabilité qui revient dans le couple. Alors, soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Et vous allez vraiment, on me dit ici, fonder quelque chose de stable, fidèle avec quelqu'un. Ou vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un aussi. C'est possible. Ou s'il y a des rencontres ce mois-ci, pour moi, ça sera des personnes avec qui vous allez être dans l'ouverture. Le couple, tout de suite, ça ne va pas être des relations légères. Et on vous dit ici, du coup, pour vous, c'est vraiment une grande transformation, un retour à l'équilibre. C'est pour ça que pour vous, c'est une surprise. Parce que vous allez vous dire, mince, ça a vraiment bien évolué. Je ne rencontre plus le même genre de personne. Ou ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes déjà. Avec qui, voilà, les méchancetés vont s'atténuer. Enfin, les choses compliquées, pardon. Vous allez oser ouvrir enfin votre cœur. Parce que vous serez bien avec vous-même. Ou vous aurez nettoyé des mémoires transgénérationnelles. Qui font que ça vous bloquait peut-être pour être bien en amour. C'est ça, on vous dit ici, vous allez être dans la légèreté. Le lâcher prise, vous voyez, ces cartes, elles se ressemblent. On a la surprise, on vous dit la puissance. Il y a vraiment quelque chose de très puissant ici. Vous retrouvez votre puissance. On me parle d'ancrage ici avec l'arbre, de stabilité. Mais c'est aussi la puissance d'un amour peut-être aussi. Là, vous allez ressentir quelque chose de très puissant, on me dit. Le fait d'être dans le lâcher prise, vous allez retrouver votre énergie. Et en même temps, vous allez vous connecter aussi à une personne avec qui ça risque d'être super puissant. Et on vous dit que ça a pris du temps. Mais ça y est, on me dit la jalousie. Il y a la fin des jalousies. Vous retrouvez votre équilibre. Alors peut-être vous étiez aussi, vous, dans des blessures où vous étiez dans la jalousie. Ou peut-être qu'il y avait des choses transgénérationnelles qui fait que vous attiriez à vous beaucoup de jalousie. Là, les choses sont équilibrées. Vous allez rencontrer peut-être aussi des amis, des personnes autour de vous qui ne seront pas jaloux. Qui au contraire vont vous mettre sur un piédestal, qui vont vous féliciter. Mais ça sera vraiment quelque chose de sincère. Et sur l'équilibre, nous avons la fragilité. On vous dit que vous sortez d'une fragilité. Vous retrouvez votre équilibre. C'est magnifique votre tirage. Magnifique. Allez, on va aller voir maintenant les petits messages avec les mots. Le petit message. Alors on vous dit ici qu'il y a un défunt. C'est marrant, les lions, ils ont eu le même mot. Il y a quelque chose en rapport avec des défunts, on vous dit ici. C'est ça, méchanceté. Vous avez eu des mémoires de quelqu'un. Alors soit vous vous libérez suite à un décès de quelqu'un. Il y a comme une libération qui va se faire. Parfois, ça arrive. Il y a des gens, ils attendent le décès de quelqu'un pour pouvoir exister, malheureusement. Mais moi, je pense plus que c'est quelque chose de transgénérationnel. Le défunt, vous portiez des mémoires peut-être d'un défunt avec qui il y avait des énergies à nettoyer. Oui, on me parle d'orgueil. Il y avait beaucoup d'orgueil, de méchanceté. Et on me dit ici que la source, voilà, on vous dit maintenant que vous allez assumer, vous êtes reconnecté à votre source. Vous allez assumer votre vie. Ou peut-être qu'on vous dit ici que vous allez travailler justement avec la source, donc avec l'univers, pour nettoyer vos mémoires transgénérationnelles, pour pouvoir enfin être vous-même, assumer qui vous êtes. Moi, je pense qu'il y a un gros travail transgénérationnel. Pensez-y à me contacter, patiangel.fr. Je peux vous faire déjà un petit diagnostic si vous le souhaitez pour vous dire ce qui se passe. Et ensuite, on peut faire des soins. Ce n'est pas très cher, ne vous inquiétez pas. On peut toujours s'arranger. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et merci beaucoup. Au revoir.